Musique 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 Hey yo bande de Fenech c'est Novastar J'espère que vous allez bien Je vous souhaite une très 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 bonne année 2017 Et une bonne santé Alors des petites news de moi Du coup je suis malade On commence 17 Sur le chapeau de roue Comment on dirait Donc ouais j'ai la grippe depuis le 31 décembre En fait j'ai passé mon 31 décembre Dans mon lit C'était assez sympathique Alors du coup je fais une petite vidéo vlog Pour des trucs Mais écoute moi Je suis en train de péter un boulon Je suis malade Je vais chez un médecin à Beauvais Et le gars Ecoutez c'est juste magistral Je suis remboursé à 100% Le gars je lui file ma carte vitale Et il me dit Non vous ne faites pas rembourser à 100% Je lui dis mais si Il me dit ah ben non Je lui dis bon ben alors écoutez je paye alors qu'est-ce que je te dise Et donc Il me dit non mais si vous payez Il me dit non mais il faut me payer parce que sinon c'est compliqué je sais pas quoi Euh Donc je paye Et il me fait pas de papier Pas de truc à nous là Enfin pas de papier à renvoyer à l'assurance maladie N'importe quoi il me fait rien du tout Et j'avais déjà le voir deux fois avant ce médecin là Et j'avais pas capté sur le coup Et je suis là je suis allé voir et en fait Les deux fois j'avais payé en liquide Et en plus Il se faisait faire rembourser Donc en gros à chaque fois Il se faisait payer deux fois Pour Une consultation et moi je me faisais jamais rembourser En fait je faisais l'avance Et Au lieu de que je fasse moi rembourser C'était lui qui était remboursé Comme si moi j'avais pas payé Que j'avais été remboursé normalement quoi en fait Du coup Double enculade Donc là je vais le voir Donc c'est pour me faire rembourser c'est quoi cette embrouille Et en gros il me dit oui il faut les papiers de l'assurance maladie je sais pas quoi Donc il faut que je voie l'assurance maladie Mais de toute façon il y a rien qui prouve Enfin C'est un bordel le truc Mais le gars je sais pas s'il est débile En vrai je sais pas s'il est nul C'est un vieux tu vois mais Mais bah ça va quoi Le gars il découvre pas la carte vitale aujourd'hui tu vois non plus Je sais pas si le gars c'est un débilos Ou S'il fait style tu vois Parce qu'après il me dit Non mais si vous prouvez que Que j'ai été rembourser moi Alors je vous rembourserai il me dit Genre on dirait si vous me donnez de l'argent la main à la main comme ça Genre c'est bon c'est pas grave quoi Je sais pas franchement il est trop chelou Je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a des informations que Voilà je vais pas forcément donner n'importe quoi Mais euh Mais en fait bref Le gars il est super chelou Donc ça aujourd'hui ça va énerver Tu vois que le gars genre en mode euh Je te rembourse je te rembourse pas Mais en fait tu payes tu payes pas Et dans ton cul euh voilà Et là en plus ça fait deux jours que je suis rentré Et dans ma chambre il fait moins de 2000 Mais moins de 2000 Autant avant de partir il faisait déjà moins de 2000 Mais là c'est encore pire Et alors peut-être que je suis malade aussi Tu sais ça joue un petit peu Et là qu'est-ce que je capte t'as vu je me suis acheté un thermomètre Non pas un thermomètre pour mettre dans le cul hein Pas le thermomètre du fion hein Alors attends je vais te montrer Bouge pas J'ai acheté un thermomètre Tu vois c'est pas le thermomètre du cul Parce que sinon c'est un peu piquant les bouts Et du coup Je me suis dit pas possible il fait trop froid cette maison tu vois Et donc là le thermomètre Je l'ai mis dans la maison Et donc ça va il fait un peu froid Mais pas trop trop Voilà il fait 17 degrés Bon il fait 1 degré de plus que tout à l'heure Et je vous le cache pas je vais vous expliquer pourquoi Il faisait 16 degrés tout à l'heure Donc naturellement dans la maison Tout fermé, fenêtre fermée etc. Il fait 16 degrés Donc je te dis il fait moins de 12 Donc on va allumer le chauffage un petit peu Donc j'ai allumé le chauffage De midi à 18h Donc ça fait 6h Et le truc je me gelais autant les couilles Alors voilà le chauffage à quoi il ressemble Je vais vous montrer Voilà il est là C'est un petit chauffage comme ça électrique Tu vois En dessous de la fenêtre Il faut savoir une chose C'est que c'est très très mal isolé ici Déjà vous pouvez voir en haut En fait en haut il y a des aérations naturelles de la fenêtre J'ai dû les boucher En fait c'est pour éviter l'humidité dans l'appartement en fait C'est à dire que dès que je cuisine en fait Ou dès que je prends une douche Bah du coup je dois ouvrir un petit peu la fenêtre Pendant genre un quart d'heure tu vois Pour éviter que ça moisisse Mais du coup j'ai obligé de boucher ces trous là Parce que si je les laisse ouverts Bah en fait ça fait comme une soufflerie Je vous l'avais dit du coup dans la première vidéo Ça souffle tout le temps en permanence en fait Mais vraiment Comme si vous soufflez sur votre main quoi Donc je vais les boucher sinon il fait trop froid Et en fait le coin de la fenêtre il a un petit peu bougé En fait je ne savais pas vous expliquer Mais ce côté du mur Qui est censé être logiquement du Bah c'est censé être mur maître Puisque c'est un mur extérieur de la maison Logiquement les murs extérieurs de la maison C'est que des murs maîtres C'est à dire c'est les murs en agglos Durs Vous pouvez pas percer ni rien Et là en fait C'est du contreplaqué Donc en fait c'est que La fenêtre La fenêtre Derrière il y a les agglos Alors je sais pas si vous allez les voir En fait Là 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 ça c'est un agglos ça en fait Et du coup Ils ont posé la fenêtre Sur du contreplaqué Qui est sur après le mur maître Et du coup ce contreplaqué il a bougé avec le temps Ce qui fait que la fenêtre elle a un écart en fait Et du coup il y a de l'air qui passe un petit peu Pas beaucoup Mais il y a quand même de l'air qui passe Donc je me suis dit bon Avec le chauffage tu vois Il sera peut-être à 40 degrés Mais quand même quoi Le truc il fait 1500 watts Il est à fond A fond les ballons Il est à fond 1500 watts Donc il y a un site qui permet de faire des calculs Par rapport au Pour savoir combien il faut de puissance Pour chauffer un appartement Alors évidemment il y a plein qui vont te dire Oui mais ça dépend de l'isolation justement Sauf que En fait il y a plusieurs Il y a des normes en fait au niveau de l'isolation Qui datent de 71, 79, 86 et 93 Il y a plusieurs normes qui sont sorties au fil des années Donc moi j'ai mis la plus basse 1971 Donc c'est le truc Je ne sais même pas si les normes à l'époque Je peux vous dire A l'époque on vous faisait des murs en paille On vous disait C'est bien C'est bien Alors en paille Parfait Donc j'ai mis le truc le plus bas Vraiment pour haut Même si au cas où voilà Donc j'ai mis mon appartement Qui fait donc j'ai mis 16 mètres carrés C'est la superficie de l'appartement Et donc ça te calcule quelle puissance de chauffage il faudrait Et donc ils me disent Il faut 1300 watts pour chauffer 16 mètres carrés De l'appartement d'une maison Enfin de l'appartement d'une maison De Enfin de Avant En 1971 Et euh Et ce chauffage là il fait 1500 watts Et pendant 6 heures tu le laisses allumer Et le truc il chauffe mon cul Il chauffe zéro Là ça fait plus d'une heure qu'il tourne Vraiment Ça fait plus d'une heure Et je vous ai dit On a pris un degré Un degré dans l'appartement Donc tu payes 12 euros de chauffage Par jour Tu sais Et tu gagnes un degré C'est à dire Les mecs qui te louent un appartement Tu vois 300 boules l'appartement Avec Électricité non comprise Parce que Evidemment Ils ont été malins Électricité non comprise Parce que Tu fais tourner le chauffage 24 Il faut dormir avec le chauffage Tout le temps Et encore Tu sens le chauffage Que si tu es coulé Là vous voyez je suis à peu près à Je sais pas je dirais 2 mètres Je sens pas le chaud En fait c'est comme si Il était éteint C'est pareil Il faut être coulé au chauffage C'est génial Donc du coup J'ai acheté un autre chauffage Voilà Qui fait 2000 watts Mais on peut choisir en fait C'est 1000 watts 2000 watts on choisit Mais c'est un chauffage électrique Mais ben d'huile Comme ça vous savez ben d'huile C'est que vous faites chauffer Et ça réchauffe pendant des heures Après au moins le truc Et j'espère que ça va chauffer un peu plus Parce que j'ai payé 70 boules quand même Mais je vous jure En ce moment Voilà Là en plus Demain Donc jeudi J'ai J'ai quoi J'ai mon concours blanc De français Vendredi J'ai mon concours blanc De maths J'ai un dossier à rendre D'SVT Si vous voulez tout savoir On va tout se dire De SVT Pour vendredi J'ai un dossier à rendre Pour la semaine prochaine D'un projet C'est un projet professionnel C'est un projet J'ai un demi dossier à faire Pour la fin du mois Pour mon option Une autre option Qui sera notre orale Pour le concours Au mois de mai Donc il faudra préparer à moitié Là logiquement Mais on a pas eu de cours En cours sur cette matière là Que j'ai choisi Donc c'est cool J'ai Ah oui Vendredi prochain J'ai concours blanc D'EPS Alors c'est pas courir C'est les euros en fait A la base C'est comment mettre en place Un cours Pourquoi Enfin c'est assez compliqué Je peux prendre un détail Exactement comme ça Mais c'est assez conséquent C'est une des plus grosses notes Ce sont du concours On a J'ai un autre dossier aussi A faire la moitié du dossier Logiquement Pour dans 15 jours C'est C'est un séminaire En fait on a un séminaire à choisir Parmi plusieurs Et en fait il faut faire un truc Qui sera en M2 Notre Notre En fait c'est un dossier de 10 pages Qui sera notre base Pour notre J'ai un trou de mémoire Pour notre Pour le mémoire de M2 Voilà Donc voilà En gros il y a plein de trucs à faire En plus il fait trop froid ici Je vous jure qu'il doit faire Cette nuit Ecoute moi cette nuit Il faisait moins 5 Je crois que j'ai jamais eu cette température de ma vie Moins 5 degrés Il y a des températures ici je comprends pas Des fois Dis toi tellement Le matin quand je me lève J'ai des alertes météo Tous les jours Des alertes météo sur mon téléphone Je sais pas pourquoi Je crois que parce qu'il me dit qu'il fait trop froid Je crois qu'en fait il te prévient Quand ça gèle ou un truc comme ça Et il me prévient tous les jours Même des fois deux fois par jour Tout le temps il me prévient L'alerte météo C'est un truc de malade On a presque gagné 0 degrés Moi je trouve que le chauffage Il est plutôt pas mal Bon en tout cas voilà C'était une petite vidéo Parce que là Je l'avais sur le coeur Tout ça voilà Il fallait que j'en parle Parce que je suis en train de péter littéralement un plomb Et avant que je casse tout Je me suis dit On va quand même faire une petite vidéo Voilà Comme ça on en parle avec vous Pour vous dire que c'est bien la merde En tout cas j'irai de refaire quelques petites vidéos par-ci par-là Pour parler un petit peu de Alors pas de ce qu'il y a à faire à Beauvais Parce qu'à Beauvais il n'y a rien À part la cathédrale Après ceux qui aiment bien les vieilles villes Il y a des trucs peut-être j'imagine Je sais pas Après il y a des trucs souvent Il y a peut-être des petits musées Mais pas des trucs qui m'intéressent vraiment Donc c'est un peu mort quoi Après il n'y a pas grand monde Il n'y a pas de truc pour faire de la fête Enfin c'est un peu quittos Il y a un cinéma Il y a un quick Il y a un McDo Il y a un truc comme ça quoi Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde C'est un peu bizarre comme ville Je sais pas Si vous êtes de Beauvais vous me faites signe Vous me dites S'il y a des trucs bien à faire Parce que je ne suis pas au courant Mais ouais je vous parlerai un petit peu De comment ça se passe par rapport à Par rapport à la fac Si ça vous intéresse De faire ces études là etc Si ça vaut le coup ou pas le coup Parce que c'est un petit peu compliqué Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo aussi Et puis voilà En tout cas moi je vous fais des bisous Encore une fois une bonne année J'espère qu'elle a commencé meilleur que la mienne Et en tout cas je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très très vite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz